Chers passionnés du crochet et du tricot, je vous dis la bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va apprendre ensemble à créer des accessoires pour vous et pour vos proches, des accessoires tricotés et crochetés. Aujourd'hui, je vous propose de créer ensemble un bandeau en point mousse. Donc, c'est, d'après moi, le point le plus facile à exécuter. Ce bandeau est doté d'un joli nœud qui est en fil de détails, je pense, qui fait toute la différence de ce point si simple, si facile à tricoter, qu'on vous le savait surtout sur les accessoires, chaque petit détail compte. Ici, j'ai déjà un bandeau qui est tricoté pour ma fille, mais j'ai décidé de me faire un bandeau pour moi-même, vu qu'on est en plein automne, puis les matinées, puis les soirées sont quand même assez fraîches. Donc, je me suis dit que je vais me faire un bandeau aussi. Donc, le bandeau que je vais tricoter, je vais le faire en laine Merino. J'ai choisi la compagnie Dona, qui, je peux vous recommander certainement cette laine. Elle est d'une douceur absolue. Elle ne pique pas du tout. La qualité de ce produit est incontestable. Donc, on nous dit ici que c'est un 100% Supper Wash Extra Fine Merino. Donc, on a dans les 50 grammes, 115 mètres. C'est quand même épais. Le fil est quand même épais. La couleur, la couleur, je vais la chercher. J'espère que je vais la trouver. La couleur, je ne pense pas. Ah oui, la couleur, elle est là. C'est la couleur 106-27. Donc, c'est la couleur 106-27. Donc, je vous recommande honnêtement cette laine. Et elle est vraiment merveilleuse. Donc, à part la laine, je vais, cette laine, je vais la tricoter en deux fils. Donc, je vais prendre le fil de l'extérieur. Je vais prendre aussi le petit fil que je vais trouver à l'intérieur. Je vais essayer de le trouver. Mais ce bandeau, oui, il est là. Donc, ce bandeau va être tricoté en deux fils. Pour ce faire, j'ai choisi des aiguilles assez épaises. Donc, j'ai choisi un 5 mm. Vous pouvez prendre un 6 aussi. Ça va faire l'affaire un 5.5 ou un 6 mm aussi. Donc, pas de souci pour ça. Donc, voici pour la grandeur des aiguilles. Je vais avoir besoin d'une aiguille pour coudre les deux bouts du bandeau. Je vais avoir besoin d'un crochet pour terminer mon travail. Donc, je vous recommande de faire comme moi. Ça va être vraiment plus facile que si on fermait, on terminait notre travail avec des aiguilles. Des ciseaux, bien sûr, et un mètre. Donc, moi, je vous dis dès le départ, le tour de ma tête est de 56 cm. Donc, comme je vous ai déjà dit, je vais tricoter mon bandeau en deux fils. Donc, j'ai pris le fil de l'extérieur, puis j'ai trouvé le fil à l'intérieur aussi. Vous pouvez le faire en deux fils provenant de deux pelotes différentes. Donc, il n'y a vraiment pas d'importance. Je ne vais pas m'attarder sur la technique pour monter les mailles. Donc, à chacun sa technique, à chacun son niveau de désance, puis son niveau de compétence. Moi, je vais juste vous dire que je vais monter 17 mailles à ma façon. Vous pouvez me suivre, si vous le voulez. Vous pouvez monter les mailles de la façon dont vous êtes vraiment très à l'aise. Pour ma part, donc, je commence. Oui, un élément très important. Je vais monter les mailles sur les deux aiguilles en même temps. Cela va me permettre à tricoter le premier rang plus facilement. D'habitude, quand on monte les mailles sur une seule aiguille et quand on n'est pas encore très habile avec la technique de tricot, on a tendance à faire les mailles très serrées, puis c'est très difficile de tricoter le premier rang. C'est vraiment des fois infernal. Donc, je suggère aux débutants de monter des mailles sur deux aiguilles en même temps. Vous allez voir, ça va être vraiment très facile à tricoter chaque maille, puis à bien la prendre avec l'aiguille. Donc, je procède à ma façon pour monter 17 mailles. Donc, avec le fil que je vous ai montré, qui est dans 50 grammes, on a 115 m, donc c'est quand même assez épais. Puis, je le mets en deux. Pour mon bandeau, que je veux qu'il soit entre 9 et 10 cm de largeur, je vais monter 17 mailles. Et je procède. J'ai deux mailles en même temps. Un, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, et dix-sept. Et voilà, nous avons monté 17 mailles sur deux aiguilles simultanément. Quand on fait un projet en point mousse, sauf si vous avez vos mesures à vous, puis vous savez, pour la largeur, je ne sais pas, pour une telle largeur, il faut monter un tel nombre de mailles. Mais, généralement, pour un bandeau, par exemple, ça n'a pas d'importance si on monte un nombre paire ou un paire de mailles. Donc, moi, j'ai monté 17 mailles. Vous pouvez le faire 18, 19, 20. C'est vraiment tout en fonction de la largeur. Moi, j'ai dit que je veux que mon bandeau soit d'une largeur entre 9 et 10 cm, pas plus que ça. Et je commence. Je mets l'aiguille avec les mailles dans ma main gauche. La technique dont je tricote, ça peut être aussi différente de celle que vous connaissez. Mais, si vous êtes à l'aise à suivre des nouvelles techniques, vous êtes bienvenue. Donc, voici le fil qui provient de ma pelote. Ici, dans ma main gauche, j'ai l'aiguille avec les mailles qui sont montées. Je garde toujours le fil avec lequel je travaille en arrière de mon aiguille. Et l'aiguille avec laquelle je travaille se trouve toujours dans ma main droite. Au fur qu'on aura travaillé toutes les mailles sur l'aiguille gauche, les mailles vont se retrouver sur l'aiguille de droite. Puis, c'est celle de gauche qui va être vide. Puis, ensuite, on va changer de main. Donc, on va alterner tout le temps. Donc, je vais avoir toujours dans ma main gauche l'aiguille qui a les mailles qui portent, en fait, mon travail. On commence. Oui, une chose très importante avant qu'on débute, vous voyez, dans le bandeau que j'ai tricoté pour ma fille en point mousse, les côtés, je l'ai tricoté de la façon que ce point, il continue tout doux sur le côté. Puis, donc, quand tu regardes le bandeau, c'est comme, c'est vraiment une continuité. Pour avoir ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on tricote. Je vais vous montrer très vite un autre bandeau où, pardon, les côtés sont travaillés différemment. Et ça donne que sur le côté, nous avons une petite tresse, vous la voyez. Donc, ça, c'est quand on travaille la première et la dernière maille d'une certaine façon. Ici, je vais vous montrer comment travailler si vous voulez qu'elle soit, comme ici, qu'elle soit vraiment, qu'elle démontre une continuité du travail sur les côtés aussi. Sinon, vous pouvez faire la petite tresse. Je vais vous montrer comment faire ça. Allons-y. Donc, la première maille, je ne la travaille pas. Le fil, il reste en arrière. L'aiguille droite, elle est vide. Et je vais seulement déplacer la première maille. J'insère l'aiguille. Je pique la maille. Je la sors et je la déplace sur mon aiguille droite. Ensuite, vous le savez probablement, pour le point mousse, toutes nos mailles sont travaillées à l'endroit. Donc, c'est vraiment rien de difficile. Puis, ce bandeau va se faire, si vous êtes à l'aise, en deux, trois heures, vous allez avoir déjà votre bandeau tricoté. Donc, moi, je le travaille, les mailles, donc, comme je vous ai dit, à ma technique, je pique la maille, j'insère l'aiguille. Je vais aller chercher mon fil pour les mailles à l'endroit. Mon fil, il va rester toujours en arrière. Quand je tricote des mailles à l'envers, j'amène le fil en avant. Mais comme ce point, le point mousse, il est tricoté seulement avec des mailles à l'endroit, mon fil, il va rester tout le temps, tout au long de mon travail, en arrière. Donc, comme je vous ai dit, je pique la maille, j'insère l'aiguille et je vais aller chercher le fil à travailler avec mon aiguille et je le tire. Vous pouvez vous aider dans la première rangée, dans les deux, trois premières rangées avec vos doigts. Donc, je la tiens pour ne pas la perdre et je vais aller chercher le fil et l'amener à l'intérieur de la maille et je tire. Je vous montre encore une fois. Donc, je pique, j'insère l'aiguille, je vais aller chercher le fil à travailler et je l'amène à l'intérieur. Je fais comme ça pour toutes mes mailles. Et soyez attentifs, donc la première maille, je ne la travaille pas du tout, ni dans la première rangée, ni dans la dernière. Donc, tout au long du travail, je ne travaille pas la première maille. Et la dernière maille, elle va aussi être tricotée à l'endroit. Voilà, comme ça. Si vous voulez que vous ayez les tresses sur le côté, alors il faut que vous, la première maille, elle ne soit pas travaillée comme ici. Puis la dernière maille, elle doit être travaillée à tricoter à l'envers. Dans ce cas, vous allez avoir les tresses sur les côtés du bandeau. Moi, je tourne. J'ai changé, donc j'avais ici l'aiguille avec les mailles travaillées. Je change de place, donc je la mets dans ma main gauche. Je tourne mon travail aussi de manière que la dernière maille que j'ai travaillée soit la première. Et le fil reste toujours en arrière. Et je procède de la même façon. Une chose que j'aimerais vous dire aussi, c'est que quand on travaille les deux premières mailles, il faut que vous vérifiez vraiment la tension du fil. Moi, j'ai choisi cette technique pour tenir le fil. Donc, j'enfile le fil autour de mon petit doigt. Puis ensuite, je mets mon index sous le fil et je fais comme, je l'entoure comme ça aussi. Pour moi, ça me donne de l'attention qu'il me faut pour que toutes les mailles soient travaillées avec la même intensité et que ça donne un bon point, un beau point aussi dans mon travail. Quand je sors, quand j'enlève la première maille, je l'enlève, je vais tirer un petit peu. Donc, c'est primordial de faire cette manipulation, les deux premières mailles, pour que les côtés soient toujours bien alignés. Et la deuxième maille, quand je la tricote, Donc, je pique, j'insère, je tire le fil à tricoter, mais je tire aussi. Donc, les deux premières mailles, il faut que je fasse une tension sur mes fils, sur mes mailles. Donc, vous voyez, j'ai tiré un petit peu. Puis ensuite, je continue avec la même technique. Je pique, je pique, j'insère, j'accroche le fil, je le tire à l'intérieur. Je pique, j'insère, je tire. Pique, insère, accroche et je tire à l'intérieur. Pique, insère, accroche et tire à l'intérieur. Donc, voici ma technique à moi. En même temps, j'ai la même intensité de tension sur le fil à travailler. Et ça me permet d'avoir des mailles toujours bien alignées, identiques. Ce qui fait d'un travail, ce qui donne une belle qualité au travail. Et la dernière, on la travaille aussi à l'endroit. Voilà, on a deux rangs de travailler déjà. Je vais travailler avec vous encore deux rangs. Puis ensuite, on va se retrouver à la fin pour vous montrer quoi faire, comment terminer le travail. Donc, la première maille, je la déplace sur mon aiguille droite et je tire un petit peu. La tension, je la fais pas sur le fil ici, mais sur le fil en bas. Sur la maille en bas. Donc, je la tire. Je travaille la deuxième maille et je fais la même chose. Donc, je fais une tension. Je fais une pression sur les mailles. Puis ensuite, je travaille mes mailles à l'endroit. Voilà. Il n'y a rien de difficile. Donc, si vous voulez commencer par vous faire un bel accessoire, mais qui n'est pas compliqué. Donc, quand vous avez déjà des notions de base, de tricot, mais vous n'êtes pas encore à l'aise à essayer des points un peu plus compliqués. Donc, vous faire un bandeau en points mousse, c'est quelque chose que vous devez essayer. Donc, encore peut-être un rang avec vous. Ensemble. Et ensuite, Donc, la même tension sur le fil à travailler. Vous voyez, c'est comme je tire un petit peu pour former cette tension. Voilà. Et je termine un autre rang avec vous. Donc, voyez-vous, j'ai déjà fini ici, si je ne me trompe pas, quatre rangs. Je vous laisse continuer. Nous voilà rendus à la fin de la première étape. Donc, j'ai tricoté ici mon bandeau et comme je vous ai dit, je vais le mesurer ensemble avec vous pour vous pour vous montrer combien ça m'a pris, combien de centimètres j'ai tricoté. Je ne tire pas quand je mesure. Je le mets vraiment en état normal. Puis, je mesure. Donc, j'ai ici 44 centimètres. un 44 centimètres. Je l'ai mis sur ma tête puis ça en va très parfait. Ça en va très bien. Donc, vous voyez à quel point il s'étire. Il est vraiment très élastique. Pas besoin de le faire plus que ça parce que sinon, ça peut qu'il s'élargisse et qu'il soit très loose sur ma tête. Donc, moi, je ne veux pas ça. Voilà quand je vous ai dit que si vous exercez une bonne pression sur les deux premières mailles, ça vous fait un côté vraiment tout droit. Sinon, il va être très différent d'un rang à l'autre, ce qui va donner un côté volant à votre bandeau. Vous voyez aussi quand on exerce la même pression sur toutes les mailles, déjà, ce bandeau a vraiment un très beau point. Les mailles sont identiques. Il est vraiment très beau à voir. Il est temps pour moi de finir mon travail. Je vais tourner comme d'habitude le travail. Je le mets dans ma main gauche et je vais prendre mon crochet. Le crochet que j'avais préparé, vous pouvez prendre un crochet d'une taille un peu plus large, plus grosse, ou de la même taille ou un crochet que vous avez, en fait. Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire avec un crochet, vous le faites comme vous êtes habitués avec des aiguilles. Moi, j'ai trouvé que la technique de fermer un travail avec le crochet, c'est la plus facile. Je vais faire comme je fais d'habitude. Donc, je vais prendre la première maille. Je la déplace, cette fois sur le crochet. J'exerce une petite pression sur le fil. Donc, je me mets le fil à travailler comme il faut. Je fais la même tension que d'habitude. Ensuite, donc, le fil reste toujours en arrière. Je vais prendre une deuxième maille. Il faut toujours, quand je travaille avec un crochet, quand je ferme mon travail avec un crochet, que j'ai toujours deux mailles sur le crochet. Ensuite, je prends le fil à tricoter avec, j'enfile une fois autour de mon crochet le fil et je tire par les deux mailles simultanément. Et voilà, ça en fait deux points, deux mailles de terminer, de fermer. Je fais la même chose avec chacune des mailles. Donc, je la déplace sur le crochet. J'ai toujours deux mailles sur le crochet. J'entoure le fil autour du crochet et je tire par les deux mailles en même temps. Et j'ai ici maintenant trois mailles de fermé. Je vais procéder de la même façon avec toutes mes mailles. Quand je fais ça avec un crochet, ça me permet d'avoir une belle tresse ici, ce qui correspond en quelque sorte avec ce que j'ai au début de mon travail. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup que tous les détails de mon travail soient bien faits, toutes les manipulations puis toutes les actions que je fais soient bien faites parce que ça donne vraiment de la qualité, une qualité supérieure au travail que vous faites. Puis, ça vaut la peine. Vous avez mis beaucoup d'efforts pour acheter votre matériel, pour travailler. Donc, il est important de prêter attention à la qualité de votre travail. Quand vous allez porter votre accessoire, vous allez avoir tous les regards tournés envers vous, je vous le garantis. Quand c'est bien fait, quand chaque détail est mis au point, vous n'allez qu'à gagner. Et il me reste deux mailles. Oups! Je n'ai pas pris la maille qu'il fallait. Donc, je retourne une maille sur l'aiguille, l'autre, je l'ai sur le crochet et la dernière maille. Bon, elle est là. Je laisse mon aiguille. Je fais la même manipulation. J'enfile le fil autour du crochet et je tire par les deux dernières mailles. Ensuite, je vais prévoir un petit bout, pas trop long. Le fil que je vais coudre ensemble est debout. Donc, je coupe. Ensuite, je vais juste me faire un peu de place. Je tire une dernière fois le fil à travers la maille qui est restée sur le crochet et je vais tirer tout le fil à travers et je vais faire un petit nœud ici. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je n'aime pas ça. Je vais retourner en arrière. Il y a quelque chose que j'ai manqué ici et je n'aime pas ça. Donc, je vais prendre une aiguille et vous allez voir en même temps comment défaire si jamais vous ne faites pas bien le travail. Donc, j'ai défait. Je vais enfiler toutes les mailles sur l'aiguille. Ici, quand j'ai tricoté puis je n'ai pas pris... Vous voyez, je travaille avec deux fils et un des fils, je ne l'ai pas pris au complet puis ça fait qu'il y avait une maille qui n'était pas bien faite. Donc, je continue. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Et maintenant, je peux dire que j'ai fini. Donc, je regarde. Tout est vraiment très délicat et très beau. Donc, j'ai fini. Ensuite, je mets les deux fils dans mon aiguille à coudre pour le tricot. Voilà. J'ai le fil ici. Et regardez ici la manipulation que j'ai fait que je fais pour obtenir ce nœud-là. Comment est-ce que je fais? Vous voyez, quand on travaille en point mousse, peu importe le côté qu'on tourne, le travail est similaire d'un côté et de l'autre. Donc, ça n'a pas d'importance pour ce point de choisir le bon côté. Donc, moi, je le prends comme ça. Mon fil à coudre est à gauche. Donc, c'est ici que j'ai terminé le travail. Le fil reste ici et c'est à gauche. Ici, j'ai la partie avant. Je vais juste diviser mon bandeau en deux parties. La partie avant et la partie arrière. Je ne mesure pas. Je prends seulement la partie avant et je la mets quelque part au milieu sur la partie arrière. Vous voyez? Donc, c'est quelque part au milieu. La partie qui reste non couverte, je vais la plier sur la partie avant. Vous voyez? Donc, je fais cette manipulation. J'amène la partie non couverte celle-ci sur la partie avant. La partie non couverte de la partie avant, je l'amène en arrière. Comme ça, j'obtiens en même temps quatre petits bords. Quatre petites parties. Vous voyez? Un, deux, trois et quatre. Je montre encore une fois. Je divise mon bandeau en deux. Donc, je le tiens avec les deux mains. La partie qui est plus proche de moi, je la considère la partie avant. Puis, la partie qui est plus loin de moi, c'est la partie arrière. La partie avant, je la mets quelque part au milieu. Vous pouvez compter si ça vous aide. Vous pouvez compter moi. Je le mets vraiment, je le fais à l'œil. Je le mets à peu près au milieu. Je considère qu'ici, c'est le milieu. Ensuite, vous voyez, une demi-partie, elle reste libre. Ce que je fais, c'est que je l'amène sur la partie avant. Donc, voilà. J'ai maintenant un, deux, trois petites parties. Et la partie qui reste toute seule ici, je l'envoie en arrière. Donc, une partie, je l'amène ici. L'autre partie, je l'envoie en arrière. Et comme ça, j'obtiens quatre petites parties. Voilà. Voici mon aiguille avec le fil. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de unir ensemble les quatre parties. Mais chaque fois, je vais essayer d'insérer l'aiguille dans une maille dans une maille de chaque partie, de chaque quatre parties. Donc, pour que ça soit très bien pris, tous les quatre côtés, disons, soient bien pris ensemble. Donc, ici, j'ai déjà le fil. Je vais insérer ici, ici, dans une maille. Ensuite, je vais insérer ici, dans une maille. Et je vais insérer ici, dans une maille. Je ne tire pas trop fort. Je ne veux pas que le côté où on colle ensemble, où on unit ensemble les côtés soient très rugueux. Donc, moi, je le fais vraiment comme ça. Donc, je vais insérer dans la... Ensuite, je retourne. Donc, j'insère mon aiguille dans une maille de ce côté. Puis ensuite, une autre maille ce côté, une autre maille ce côté et une autre maille ici. je continue de la même manière jusqu'à temps que je ne termine pas à unir ensemble toutes les mailles. Comme ça. comme ça, chaque fois. Je prends une maille de chaque côté et je mets ensemble. Je ne tire pas trop fort pour que ça ne soit pas trop rugueux ici. On est presque, presque arrivé à la fin. ça va être une avant-dernière fois. Donc, je vais faire cette manipulation. Je vais chercher ici la dernière maille ici aussi et j'ai terminé. Sauf que je vais faire encore une fois, je vais amener l'aiguille de ce côté parce que j'ai besoin que j'ai sorti le fil de l'aiguille. J'ai besoin que je fasse un nœud ici avec la première partie du fil où on a débuté notre travail puis avec la partie du fil, le fil de la partie qu'on a terminé le travail. Donc, je vais faire ici, je ne tire pas trop fort, je fais un double nœud et ensuite, nous allons, moi, je n'aime pas couper le fil tout de suite donc dès que je fais un nœud, je coupe, je ne coupe pas, je vais aller cacher ces fils-là quelque part ici où j'ai unis ensemble les côtés. Et comme j'ai travaillé en deux fils, j'ai maintenant quatre fils donc je vais cacher chaque fil séparément parce que sinon, ça va être trop, je n'aime pas ça. Donc, il va être très rugueux. Je vais aller comme ça. Où est-ce que je peux insérer l'aiguille mais je ne vais pas trop de l'autre côté dans l'autre sens. Je vais être ici en superficie et je vais cacher ce petit fil. J'ai caché un fil, je coupe, je vais prendre un autre fil, je vais procéder comme ça avec les quatre fils que j'ai. Si vous n'avez que deux fils, si vous avez décidé de travailler votre bandeau en un seul fil, vous pouvez prendre les deux fils puis faire la même chose, la même manipulation que moi. Donc, voilà. et le dernier. Désolée, je ne pense pas que ça se voit trop. Il y a aussi la lumière qui commence à s'en aller puis mon bandeau il commence à devenir très foncé. ce n'est pas sa couleur naturelle. Voilà. Comme ça, une dernière fois et je m'arrête ici. Allez-y. OK. C'est terminé. Je vais... Faites attention quand vous coupez le fil, ne pas couper votre travail. Donc, voilà à quoi ça ressemble sur à l'arrière de travail et voilà qu'est-ce que ça donne à l'endroit. C'est vraiment magnifique. Vous ne pouvez pas être plus content que ça. Regardez la qualité de ce travail et je vous garantis que si vous choisissez un bon fil à tricoter, la qualité de votre travail va avoir qu'à gagner. Donc, plus la qualité est bonne, plus la qualité du travail est bonne aussi. N'oubliez pas de laver votre votre accessoire. Chaque fois quand je termine un objet, un accessoire, un chandail, une tuque, un foulard, un châle, peu importe, je le lave. Déjà, je trouve que ma technique elle est quand même assez bonne parce que vous voyez les mailles, les rangs sont vraiment très identiques, très similaires, donc le travail est vraiment parfait. Sauf que quand vous lavez votre travail et je le lave, avec de l'eau tiède, avec de shampoing pour les enfants, n'oubliez pas que la laine c'est comme des cheveux, mais je prends un shampoing pour les bébés et je le lave en faisant de petites pressions comme ça dans l'eau, je les sors avec de l'eau courante, je le rince puis ensuite je les sors comme ça aussi et je le mets asséché plat comme ça sur une serviette et vous allez voir après le lavage, tout va s'aplatir, tout va être vraiment très délicat, très beau, mais vous ne pouvez pas être plus content que ça, je vous félicite pour votre travail, je vous dis au revoir, merci beaucoup d'avoir été avec moi.